Ce que nous nous apprêtons à voter, et il est vrai, une avancée sur le plan environnemental et social. Merci donc aux élus écologistes qui, depuis des années, demandent notamment la mise en place d'une taxe carbone aux frontières et des actions envers les plus défavorisés. Mais 25 milliards d'euros, ce sont les profits réalisés par les industries polluantes en Europe grâce à la revente des quotas carbone gratuits au détriment du climat et de notre santé. Et ni les rapports des scientifiques, ni les appels des citoyens et citoyennes, ni les condamnations de plusieurs États membres pour une action climatique ne changent et y changent quoi que ce soit. L'absurdité du système est que non seulement nous continuerons à engraisser les entreprises polluantes avec des droits pollués gratuits, mais nous ne donnerons rien à ceux qui ont investi sur le plan environnemental et qui ont fortement décarboné leur production. Et ce n'est pas un considérant dans le texte qui changera quoi que ce soit. Aujourd'hui, on nous propose la fin des quotas gratuits pour 2032, 2034, 2036 même. Comme si l'urgence climatique pouvait attendre 14 ans. C'est délirant. 1025 jours. C'est de cela dont nous disposons effectivement pour tout changer. Donc fini les rapports au rabais, fini les fausses excuses. Nous avons aujourd'hui le choix entre l'écologie et le chaos. Ne nous y trompons pas. Merci. Merci. Merci.